Lecture du livre Patriarches et prophètes d'Hélène White La tentation et la chute Ne pouvant plus fomenter de révolte dans le ciel, Satan trouva un nouveau champ d'activité et de lutte contre Dieu. Il se proposa la ruine de la race humaine. Le bonheur et la paix du couple habitant l'Éden étaient pour lui comme le mirage d'une félicité à jamais perdue. Dévorés par l'envie, il prit la résolution de les inciter à la désobéissance et d'attirer sur eux la peine du péché. Dans ce but, il décida de changer leur amour en méfiance et leur champ de joie en récrimination contre leur Créateur. Par là, non seulement il les plongerait dans la désolation où il se trouvait lui-même, mais il jetterait le déshonneur sur Dieu et la désolation dans le ciel. Nos premiers parents ne furent pas laissés dans l'ignorance du danger qui les menaçait. Des messagers célestes leur firent connaître l'histoire de la chute de Satan et leur dévoilèrent les plans formés pour leur destruction. Ils leur expliquèrent plus entièrement la nature du gouvernement divin que le prince du mal s'efforçait de renverser. C'est par la désobéissance au juste commandement de Dieu, lui dirent-ils, que Satan et son armée sont tombées. Cela vous montre l'importance d'honorer cette loi, condition indispensable du maintien de l'ordre et de l'équité dans l'univers. La loi de Dieu, émanation de sa volonté, révélation écrite de son caractère, expression de la sagesse et de l'amour divin, est aussi sacrée que Dieu lui-même et l'harmonie de la création dépend d'un parfait accord entre cette loi et tout ce qui existe, animé ou inanimé. Dieu a placé non seulement les êtres intelligents mais aussi toutes les opérations de la nature sous des lois fixes qu'il n'est pas permis de violer. Tandis que la nature est gouvernée par des lois naturelles, seule, parmi tous les autres êtres, l'homme est justiciable de la loi morale. Couronnement de l'œuvre de la création, il a reçu de Dieu la faculté de comprendre les exigences de sa loi, d'en apprécier tant la justice et la bonté que son obligation sacrée. Aussi, Dieu demande-t-il de lui une obéissance implicite ? Comme l'avaient été les anges, les habitants de l'Éden vont être mis à l'épreuve et appelés à décider soit d'obéir et de vivre, soit de désobéir et de mourir. S'ils sont irrespectueux de sa volonté, celui qui n'a pas épargné les anges désobéissants ne les épargnera pas non plus. Toute transgression compromettra la possession des dons de Dieu et attirera sur eux le malheur et la ruine. Les anges mirent Adam et Ève en garde contre les pièges de Satan. « Ces efforts pour vous faire tomber, leur dirent-ils, seront inlassables. Mais aussi longtemps que vous serez obéissant, le malin ne pourra vous faire aucun mal, car si cela était nécessaire, tous les anges seraient envoyés à votre secours. Si vous repoussez fermement et sans relâche ces premières insinuations, vous jouirez de la même sécurité que les messagers du ciel. Mais si, une seule fois, vous cédez à la tentation, votre nature en sera tellement altérée que vous n'aurez plus en vous-même ni la force ni le désir de résister à Satan. » La défense de manger de l'arbre de la connaissance avait pour but de servir de pierre de touche à l'obéissance du premier couple et partant à son amour pour Dieu. C'était la seule restriction mise à la jouissance de tout ce qu'il y avait dans le paradis. Mais la désobéissance dans ce seul cas suffirait pour les exposer à la peine du péché. D'ailleurs, il ne sera pas permis à Satan de les harceler sans cesse de cette tentation. Ce n'était qu'au pied de l'arbre défendu que cela lui serait possible. Chercher à sonder la nature de cet arbre, c'était s'exposer à tomber dans les pièges de l'ennemi. Aussi, leur fut-il recommandé de prêter attention à l'avertissement de Dieu et de suivre les instructions qu'il avait jugées bonnes de leur donner. Afin d'accomplir son œuvre avec succès, Satan se décida à employer un déguisement bien propre à servir ses dessins sinistres, celui du serpent. Cet animal était alors une des créatures les plus intelligentes et les plus belles de la création. Il possédait des ailes et devenait en plein vol un objet éblouissant, ayant l'apparence et l'éclat de l'or poli. À le voir perché sur les branches de l'arbre défendu, chargé de fruits délicieux, on ne pouvait se défendre d'un mouvement d'admiration. Ainsi se dissimulait dans le jardin de la paix le destructeur attendant sa proie. Les anges avaient prévenu Ève du danger qui la guettait si, au cours de ses devoirs quotidiens dans le jardin, elle se séparait de son mari. En sa compagnie, lui avait-il dit, le danger de la tentation sera moins grand que si tu es seule. Or, absorbée par ses charmantes occupations, elle s'éloigne inconsciemment de son mari. S'apercevant tout à coup qu'elle est seule, elle éprouve un sentiment d'effroi. Mais, chassant aussitôt ses craintes, elle se dit qu'elle est assez sage pour discerner le mal et y résister. Oubliant les recommandations de l'ange, elle se trouve bientôt en face de l'arbre défendu qu'elle contemple avec un mélange de curiosité et d'admiration. Le fruit en est si beau qu'elle se demande pourquoi Dieu l'a défendu. L'occasion du tentateur est venue, comme s'il comprenait les mouvements du cœur d'Ève. « Quoi ? » dit-il à la femme. « Dieu aurait-il vraiment dit « Vous ne mangerez les fruits d'aucun arbre du jardin ? » Alloui de cet écho inattendu de ses propres pensées, elle est surprise et presque effrayée. Mais alors, d'une voix musicale et caressante, le serpent se répand en louanges subtiles sur sa beauté incomparable, louanges qu'elle écoute sans déplaisir. Aussi, au lieu de s'enfuir en toute hâte, elle s'attarde, émerveillée d'entendre parler à un serpent. Si elle s'était trouvée en face d'un être semblable aux anges, la crainte l'aurait saisie. Mais l'idée ne lui vient pas que ce séduisant animal puisse être un instrument de l'ange déchu. À l'habile question du tentateur, elle répond « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin, mais quant aux fruits de l'arbre placés au milieu du jardin, Dieu a dit « N'en mangez point et n'y touchez point, sinon vous mourrez. » Le serpent répondit à la femme « Vous ne mourrez certainement pas. » Mais Dieu sait que le jour où vous mangerez de son fruit, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Le tentateur lui fait croire qu'en mangeant le fruit de cet arbre, elle et son mari parviendront à une sphère d'existence plus élevée et qu'ils verront s'élargir l'horizon de leur connaissance. Ayant lui-même mangé du fruit défendu, n'a-t-il pas acquis le don de la parole ? Puis il insinue que l'Éternel leur interdit cet arbre par une crainte jalouse de les voir s'élever à sa hauteur. Cet affirme-t-il en raison de ses propriétés merveilleuses, de la faculté qu'il a de donner la sagesse, qu'on vous a défendu d'en goûter ou même d'y toucher. En termes ouverts, le tentateur ajoute que la menace divine ne sera pas exécutée. Elle n'a pour but que de les intimider. Il continue. Comment pourriez-vous mourir ? N'avez-vous pas mangé de l'arbre de vie ? Dieu a voulu vous empêcher de parvenir à un plus haut développement et de découvrir un plus grand bonheur. Depuis les jours d'Adam jusqu'au nôtre, la tactique de Satan a été la même. Il pousse les hommes à se défier de l'amour de Dieu et à douter de sa sagesse. Ils cherchent constamment à exciter en eux un esprit de curiosité et d'irrévérence, un désir inquiet, malsain de pénétrer les secrets de la sagesse et de la puissance divine. À vouloir sonder ce qu'il a plu à Dieu de nous sceller, des multitudes passent à côté des vérités révélées essentielles au salut. Satan amène les hommes à la désobéissance en leur suggérant que le terrain défendu va leur faire connaître de merveilleux secrets, illusions et erreurs. Épris de leurs idées de progression, passant par-dessus les commandements de Dieu, ils mettent leurs pieds sur le sentier qui aboutit à la dégradation et à la mort. Au couple, maîtres de l'Éden, Satan s'attache à insinuer qu'il y a des avantages à violer la loi de Dieu. N'entendons pas aujourd'hui des raisonnements tous semblables. Bien des gens qui se vantent de leurs larges idées et de leur grande liberté raillent l'étroitesse de ceux qui obéissent au commandement de Dieu. Satan prétendait avoir retiré un grand profit du fruit défendu, mais il avait soin de taire le fait que, par cette raison même, il avait été expulsé du ciel. Plongé par le péché dans un malheur sans borne, il cachait son affreux sort pour entraîner l'homme avec lui. De même, aujourd'hui, le faux-croyant voit son vrai caractère. Ses prétentions à la sainteté ne font que le rendre plus dangereux. Il fait l'œuvre de Satan et conseille à ses semblables d'en faire autant, et cela pour leur ruine éternelle. Ève crut sincèrement aux paroles de Lucifer. C'est ce qui la perdit. Elle tomba pour avoir manqué et de confiance en la parole de Dieu. Au jour du jugement, les hommes ne seront pas condamnés pour avoir consciencieusement cru au mensonge, mais pour avoir douté de la vérité ou négligé de la connaître. Il faut mettre tout son cœur à la recherche de la vérité. Les exemples donnés dans la parole de Dieu ont pour but de nous avertir, de nous instruire et de nous préserver de la séduction. Mais négliger, c'est marcher à sa perte. Soyons certains que tout ce qui contredit cette parole procède de Satan. Ses sophismes ont beau affirmer le contraire, il est toujours fatal de désobéir à Dieu. Le serpent se met à cueillir du fruit défendu et le dépose dans les mains d'Ève. Elle accepte, comme malgré elle. Et alors, le tentateur lui rappelle ses propres paroles. Dieu a défendu d'y toucher sous peine de mort. Ève ne remarque aucun mauvais résultat de son acte. Elle devient plus hardi. Voyant que le fruit de l'arbre est bon à manger, agréable à la vue et qu'il est désirable, puisqu'il peut donner l'intelligence, elle en prend et en mange. Le goût en est excellent. Elle croit ressentir en elle une force vivifiante et s'imagine entrer dans une sphère plus élevée. Et maintenant qu'elle a désobéi, elle va devenir entre les mains de Satan l'instrument de la perte de son mari. Sur l'empire d'une étrange fascination, elle se rend auprès d'Adam et lui raconte tout ce qui s'est passé. Un voile de tristesse mêlé d'étonnement et d'alarme envahit le visage d'Adam. Il répond à sa femme « Le mystérieux serpent doit être l'adversaire contre lequel on nous a mis en garde. En conséquence, d'après la sentence divine, tu devras mourir. » Pour toute réponse, Ève l'engage vivement à manger de ce fruit en lui répétant les paroles du serpent. « Vous ne mourrez certainement pas. » « Ce doit être vrai, dit-elle, car je ne ressens aucun signe du déplaisir de Dieu. Au contraire, j'éprouve une sensation délicieuse qui anime tout mon être d'une vie nouvelle, semblable à celle des messagers célestes. » Adam comprend que sa femme a violé le commandement de Dieu et foulé au pied la seule défense qui lui a été imposée pour éprouver leur fidélité et leur amour. Une lutte terrible se livre en lui. Il est consterné de voir Ève devenu victime du tentateur. Mais l'acte fatal est commis et il va falloir qu'il se sépare de celle dont la société fait sa joie. Comment s'y résigner ? Oh, Adam, tu as joué de la compagnie de Dieu et des anges. Tu as contenté la gloire du Créateur. Tu sais la haute destinée réservée à ta race si elle demeure fidèle. Et tous ses bienfaits, tous ses privilèges s'éclipseraient devant la crainte de perdre ta compagne. En effet, son affection pour Ève prime tout. Elle surpasse son amour, sa gratitude et sa fidélité envers le Créateur. N'est-elle pas, se dit-il, une partie de mon être et puis-je supporter la pensée d'en être séparée ? Il ne lui vient pas à l'idée que la puissance infinie qu'il a tirée de la poudre qui a fait de lui un être vivant et magnifique et dont l'amour lui a donné cette compagne peut la lui remplacer. Et il se décide à partager son sort. Si elle doit mourir, il mourra avec elle. Après tout, se dit-il, les paroles du sage serpent ne pourraient-elles pas être vraies ? Ève est devant lui aussi ravissante et apparemment aussi innocente qu'auparavant. Elle lui manifeste même un amour plus vif que jamais. Aucun signe de mort ne paraît sur ses traits. Adam se résout à braver les conséquences de son acte. Il saisit le fruit et le dévore. Son péché consommé, il a tout d'abord l'impression qu'il entre dans une sphère plus élevée. Bientôt, cependant, la pensée de sa faute leur remplit de terreur. L'atmosphère qui avait toujours été douce et uniforme paraît glaciale aux couples désobéissants. Leurs vêtements lumineux disparaissent. N'osant se présenter dévêtus devant Dieu et devant les anges, ils se mettent à façonner quelques ajustements. En outre, l'amour et la paix qui jusqu'alors ont été leur partage font place à un sentiment de culpabilité et de désenchantement, à une frayeur de l'avenir. Suite de ce chapitre intitulé La tentation et la chute dans le prochain audio.